Salut, c'est Mathieu et dans cet épisode, on va voir quelles tâches tu dois automatiser. Et ça commence maintenant. Ok, alors dans cet épisode, je vais te montrer tout simplement quelles sont les tâches que tu vas devoir automatiser dans ta location courte durée. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il faut automatiser ? Donc, il faut automatiser tout simplement puisque la location courte durée, c'est bien, tu peux générer du cash, mais si tu deviens esclave de ta location, c'est-à-dire que si ça te prend énormément de temps, derrière, il faut littéralement que tu trouves une solution puisque ça ne sert à rien de gagner du cash si derrière, tu ne peux pas en profiter. Donc concrètement, ce que tu fais avec la location courte durée, c'est que tu veux essayer de gagner du cash pour pouvoir en profiter avec tes proches. Donc, si tu n'es pas à même d'avoir le temps nécessaire pour en profiter, derrière, tu seras bloqué et puis voilà, tu vas t'épuiser et du coup, tu vas arrêter la location courte durée. Donc, c'est super important de prendre ça en compte. Et concrètement, ce que tu dois mettre en place, c'est justement la chose suivante qui est que si tu souhaites vraiment te développer, multiplier les opérations immobilières, la seule difficulté que tu dois avoir, c'est de te dire comment est-ce que je peux obtenir plus d'appartements ou mettre plus d'appartements en location pour générer plus de cash flow et que toute la partie opérationnelle, que en gros, tu ne sois pas bloqué en te disant si j'ai plus d'appartements, j'aurai des soucis de gestion. Justement pour éviter ça, il va falloir que tu automatises au maximum. Donc, quand je parle d'automatisation, concrètement, tu dois mettre quoi en place ? Donc, ce qui prend du temps, en général, c'est tout ce qui est ménage. Donc ça, il n'y a pas 36 solutions. Tu vas déléguer le ménage puisqu'il n'y a pas encore d'outils ou d'applis qui existent. Donc, concrètement, tu vas payer la personne soit au taux horaire, un taux horaire en passant par le CESU, chèque emploi service universel. Tu vas sur lecesu.urssaf.fr et la personne, tu pourras comme ça la rémunérer légalement. Par contre, ça marche uniquement si c'est ta résidence principale. Si ce n'est pas ta résidence principale, tu peux passer par le TZ, T-E-S-E. Donc là, tu vas par exemple sur le TZ.urssaf.fr. Et là, pareil, tu pourras payer comme ça la personne au taux horaire et ça va te permettre comme ça justement de la rémunérer et de faire ça dans les règles. Tu peux aussi passer par un auto-entrepreneur, une consergerie ou alors même une société de ménage. Et là, en général, c'est soit un forfait entre 30 et 50 euros ou bien ça va entre 20 et 30 % de commission. Ça dépend en fait de toi ce que tu vas négocier. Donc voilà, on va dire pour la partie ménage. Pour la partie check-in, tu peux l'intégrer justement dans cette partie. Et après, ça dépend en toi de ton mode, est-ce que tu veux faire un check-in automatique ou pas. Donc par rapport au check-in, il y a la possibilité soit de le déléguer ou alors tu peux soit l'automatiser. Donc si tu l'automatises, forcément, tu auras tout simplement plus de cash-flow puisque derrière, ce sera automatisé, il n'y aura pas quelqu'un et les voyageurs pourront rentrer tranquillement et derrière, tu ne seras pas bloqué, on va dire, d'un point de vue opérationnel. Mais par contre, derrière, si tu le délègues, forcément, tu as des frais supplémentaires mais ça augmente un peu la valeur perçue parce que c'est toujours plus efficace s'il y a une présence humaine que derrière, si tu automatises ça. Si derrière, il y a quelqu'un qui explique. Tu vois par exemple, dans certains appartements qui sont un peu atypiques, derrière, si tu arrives justement avec une personne qui fait le check-in, elle va débloquer tous les freins et puis derrière, ça passera mieux en fait. Donc, concrètement, le check-in, le ménage, c'est la base, tu dois l'automatiser. Après, il y a toutes les tâches, on va dire, opérationnelles que tu fais au quotidien. Donc, tout ce qui est envoie des messages aux voyageurs, envoie des messages à tes prestataires. Il faut que tes prestataires, ils aient un planning automatisé, c'est-à-dire que tu n'es pas galéré à leur envoyer un SMS, un texto ou un email pour leur dire, voilà, dans la semaine, il faut arriver tel jour, il y a tant de ménages, il y a tant de check-in, voilà, les infos des voyageurs. Donc, ça, il faut vraiment que ce soit automatisé si tu veux vraiment te développer et aussi pouvoir en profiter. Il va falloir aussi que tu automatises la gestion des factures, des contrats de location. Il faut absolument que tu aies aussi un tableau de bord. Donc, ça, c'est essentiel pour derrière connaître les métries clés de tes appartements. Donc là, ça va être pourcentage d'occupation, chiffre d'affaires, nombre, moyen de nuit par réservation. Donc, ça, c'est intéressant pour savoir la durée, tu vois des réservations et pour savoir derrière si tu dois faire tel type ou tel type de frais de ménage. Savoir également le chiffre d'affaires par mois, les dépenses associées, enfin bref, vraiment toutes les métries clés. Et savoir également les taux de clic sur les annonces, combien il y a de personnes qui vont visiter tes annonces, combien il y a de personnes qui vont derrière effectuer une réservation. Comme ça, tu peux pouvoir voir si tu as ton annonce convertie. Donc, pareil, au niveau des commentaires, plutôt de galérer, tu vois, aller sur tel ou tel site, sur Booking, sur Airbnb, sur Expedia, manuellement, pour voir tes notes, il faut que tu aies un tableau de bord avec justement toutes tes notes qui s'affichent d'un seul coup. Il faut aussi que tu automatises aussi toute la partie contrat de location, état des lieux et que derrière, voilà, tu te crées vraiment des systèmes qui travaillent à ta place pour pouvoir en profiter. Donc, je t'invite vraiment à passer à l'action. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un lien qui se trouve dans la description où derrière, moi, je vais développer un outil qui va te permettre justement de réaliser tout ça. Et pour ce faire, j'ai besoin de retours pour identifier, tu vois, tes problématiques et les intégrer dans mes dernières mises à jour pour que derrière, tu puisses tester ça. Donc, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description, tu m'envoies tous tes retours et je te dis peut-être une prochaine dans les alentours de Londres.